... Sur les associations lexicales et discursives de la francophonie et de la notion francophonie, chez les futurs enseignants de FLE, notamment des étudiants de la licence des langues espagnoles et étrangères de l'Université Pédagogique Nationale. Je commence tout de suite. Quand on évoque les mots francophonie, il y a plusieurs sens qui lui sont rattachés. On pourrait penser à un fait démographique linguistique, c'est-à-dire à la distribution des locuteurs de la langue française dont les réalités sont souvent fort différentes. Aussi, on pourrait parler de la francophonie en tant qu'association et qu'organisation, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, comme ses volontés diplomatiques de rassembler des peuples a priori qui partagent la langue française. Et aussi, on pourrait parler d'un projet politique ou économique en cadre de référence de la diversité et de la pluralité culturelle de ces peuples francophones, qui aussi sert de référence aux enseignants de FLE. Il y a aussi cette perception de la francophonie en tant qu'ensemble des locuteurs de la langue française. Et ici, nous trouvons la participation des enseignants et des futurs enseignants de FLE. Et ici, notre public serait y attaché. Dans le cadre de l'enseignement des français langues étrangères en Colombie, la francophonie constitue un objet d'étude d'enseignement des enseignants, des futurs enseignants de FLE et aussi des apprenants. On pourrait dire que ça fait partie de la composante culturelle et la diversité culturelle linguistique du français. Mais aussi, la francophonie, c'est un objet de construction de représentation et de stéréotypes chez ses profs ou ses futurs enseignants. Donc, notre hypothèse de départ, c'est que toute conception de la francophonie exerce une influence sur les pratiques des enseignants, des futurs enseignants et même des apprenants de la langue française. C'est pour cela que le but de cette communication est de relever la manière dont cette notion est construite à première vue à partir des associations lexicales et discursives de cette publique, c'est-à-dire les futurs enseignants de FLE, de l'université pédagogique. Donc, le point de départ de cette communication est situé dans le cadre de ma thèse de doctorat. C'est sur la construction discursive de la représentation de la francophonie chez les futurs enseignants de FLE dans un milieu universitaire d'orientation pédagogique. Et pour le faire, la toute première partie, j'ai mis en place un protocole expérimental, c'est du questionnaire, c'est un réseau d'associations lexicales et un questionnaire de définition. Notre but avec cette partie du protocole méthodologique, c'est de voir comment la construction et l'actualisation de la notion de la francophonie se fait et rélevé l'univers référentiel, c'est-à-dire le champ lexical et dévoilé le tout premier trait de la représentation de la francophonie chez notre population dans un contexte exolangue, c'est-à-dire non-francophon. À partir de ce protocole expérimental, nous avons défini du corpus, du type de corpus, un corpus comme moi j'appelais le corpus lexical et l'autre c'est le corpus définitoire. Le premier corpus prend pour base un questionnaire d'associations lexicales, pourtant sur quatre termes de départ qui sont la francophonie, la langue française, la culture française et la France. Et là, nous concevons l'unité lexicale comme premier moyen d'accès aux représentations d'un groupe social. Et le but de ce questionnaire, c'est de produire toutes les entités lexicales qui leur viennent à l'esprit, à partir de ces mots inducteurs ou des traces aussi. Et dans notre cas, ce sont des mots. Nous cherchons à explorer et à établir les premiers traits de cette représentation, comme j'ai dit tout à l'heure. Le deuxième corpus, le corpus définitoire, a pris comme base un questionnaire de définition. Donc, on leur proposait, à ces futurs enseignants, de définir, de donner une définition à ces quatre termes. Et le but était d'élargir la réflexion de cette population concernant la francophonie. Le deuxième corpus, qui est déprimé ici, pour un peu trop de recherche. L'échange, l'échange en contact avec qui est des outils d'un plan facile, l'utilisation réelle de l'hôpiteur, que les l'hôpiteurs font des l'hôpres, à fond de l'entreprendre de la fréquence d'un plat, de divers phénomènes d'ordre langagéen. Ici, l'unité taxicale a 60 en corrélation avec les textes, et on a ses éliminations de 3 ou 560, 1 et 2, 1 et 2. Alors, pour l'analyser, et par contre, notre population, Nous avons enquêté à plus de 76 étudiants de la licence espagnole et de l'Amérique étrangère de l'Université de la Pédagogie, à 13e, et bien elle s'est inscrite pour ce que l'on appelle une idée d'enseignement. Il y a eu une nouvelle passation dans les mois d'octobre 2016 et dans les mois de mars de cette année. Et le début d'accueillir un ordre consistant des données, qui nous a permis aussi d'avoir un point de vue plus solide pour son annexe. L'espace temporel entre la passation de ce questionnaire a été plus simple. Bon, ici, pour l'examen de ce corpus, on a fait des analyses individuelles et après on a fait un croisement de ces deux corpus pour avoir, on va dire, des conclusions, des précisions plus solides. Je vais passer à ça rapidement. Ok. Donc, pour l'analyse, le terme francophonie est souvent associé à la langue française, bien évidemment, à la culture et à la diversité des peuples. Ici, si nous regardons de près les résultats qu'on a obtenus de ce premier questionnaire, de ces premiers mots, moi, j'ai obtenu au total soixante-vingt-huit de mots associés dont 243 unités ont été différentes. Moi, j'ai pris pour, dans les buts et les limites de cette communication, les vends premiers premiers mots. Et cette hypothèse ou ce constat, je dirais, de l'association francophonie culture, langue et diversité est présente. Au fait, on peut voir qu'ici, il y a 46 occurrences du mot culture et 33 occurrences du mot langue. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que les étudiants de futurs enseignants, ils associent ces deux idées, ces deux mots, c'est-à-dire unité lexicale, à la francophonie. Aussi, les futurs enseignants font appel à la francophonie pour aborder des aspects culturels comme la littérature avec 16 occurrences, l'histoire, 15 occurrences, la musique, 9 occurrences, la fête, 10 occurrences et l'art. De ces peuples qui ont la langue française comme langue maternelle, soit maternelle, administrative ou seconde, enfin, en général, les gens qui parlent français. On peut voir aussi que la représentativité des peuples francophones est liée principalement à 5 unités lexicales. On a l'Afrique avec 28 occurrences, la France 23, la Belgique, 8 occurrences, le Canada, 7 occurrences et la Suisse. Donc, il est remarquable que la diversité de ces peuples, des peuples de continents africains, soit régroupés dans une seule entité, c'est l'Afrique, alors que les pays européens, enfin, les Canadiens, sont bien différenciés. Il y a vraiment un déficit des connaissances, général des connaissances de l'Afrique. Aussi, on pourrait aller voir la participation des médias pour ce déficit des connaissances. Dans un sens plus large, on pourrait dire qu'il semble que la francophonie est conçue comme une communauté homogène, idée qui n'est pas tenable dans la mesure où chaque culture ou chaque peuple a des traits idéologiques, des traits rhétoriques et historiques qui les traversent et qui, enfin, leurs faits Ici, on trouve l'entité France qui est toujours associée, bien évidemment, à la francophonie dans les inventaires lexicaux des informateurs, ainsi que le mot colonisation. Il y a 16 occurrences de colonisation. Il n'est pas ici colonie, mais il y en a 5 colonies, ces dernières ayant une valeur forte négative et qui peut faire allusion à l'histoire de l'empire français et son rayonnement notamment dans le 19ème siècle. C'est un événement assez récent qui reste ancré à leur association ou à leur reportoire. Et finalement, on a ici l'association ou en chambre lexicale de l'intégration. On a les mots pays, on a les mots identité, organisations et communautés. La première, c'est pays, donc dans 23 occurrences, c'est la plus présente. Donc, cette image est liée à la notion centrale qui rend compte de la francophonie en termes d'intégration des communautés, d'organisations. Les autres 3 termes, qui sont la langue française, la culture française et la France, leur but est de contribuer à délimiter les contours de cette notion de la francophonie. Et ici, dans les associations de la langue française, on peut confirmer qu'il y a un lien indivisible entre langue et culture. Il y a cette relation qui est étroite. Et c'est le système linguistique et la culture. La culture, c'est un élément qui donne des sources de variations entre ces communautés, en l'occurrence des communautés francophones. Ici, on a des occurrences qui renvoient à la langue française dans un sens des systèmes, des systèmes des langues, des systèmes de communication. Et il faut aussi remarquer qu'ils sont des étudiants, ils sont des étudiants futurs profs, futurs enseignants, mais aussi ils sont des apprenants de la langue. Donc, il y a des associations qui font appel à la grammaire, à la communication, à la connaissance, à l'interaction, mots, accents, écriture, linguistique. Aussi, ce sont des associations qui sont les plus pressentes. Et ici, nous ne pouvons pas négliger le fait que le mot « littérature » est aussi associé avec ces occurrences. Et aussi, il y a d'autres mots qui font référence à une idée de la langue française en termes de canons universels. C'est une idée qui peut être préservée, répandue et d'ancrée. Il y a une valeur historique qui est ancrée aussi dans les répertoires lexicaux des non-enquêtés. On a aussi les clichés avec l'amour, avec six occurrences. Et on se pose la question, la francophonie, quel est le lien entre la langue française et la francophonie ? Bon, on a ici la culture. Et aussi, là, il y a l'Afrique, mais c'est tout. Il n'y a aucune association à la langue française, francophonie. Les coïncidences ici entre la France et la culture française nous permettent de nous y référer indistintement. Il est possible de noter que les indices lexicaux qui véhiculent une idée des cultures et des pays savants, plutôt, et touristiques sont privilégiés. C'est ainsi que nous, enfin, nous pouvons voir des associations liées à la littérature, à la musique, à l'histoire, mais aussi des clichés d'un canon avec des associations comme la Tour Eiffel, comme Paris, avec Révolution. Révolution, éducation, donc pays savant, pays touristique, il y a aussi le cliché. Il y a deux associations, ici, comme guerre et violence, qui sont aussi présentes. Et ici, on pourrait dire qu'il y a peut-être une image associée aux valeurs stéréotypées de la France et aussi à l'actualité de la France, à sa participation peut-être dans les guerres contemporaines et peut-être aux difficultés concernant l'immigration. Il reste encore deux associations qui sont plutôt négatives, mais les restes, on va dire, sont plutôt associées à des connaissances de civilisation. Alors, ici, nous passons à l'analyse de notre deuxième corpus, le corpus que j'appelais le corpus définitaires. Et ici, ils vont, ces définitions, pour vous de mieux comprendre les conceptions de notre population concernant notre terme de base. Il faut dire qu'ici, on avait les quatre concepts aussi, mais on va juste analyser les associations ou les définitions, plutôt, de la francophonie. L'analyse, ici, de ces petits textes nous ont permis d'établir quelques hypothèses interprétatives. Et la première hypothèse, c'est, bon, de la francophonie comme vision d'un ensemble, ce qui se répète dans la partie des associations lexicales. Ici, nous pouvons voir un univers référentiel ou une chambre lexicale de rassemblement, qui est présente dans beaucoup de définitions. Je vous ai apporté quelques extraits, comme la francophonie et l'union des représentations culturelles des pays, qui parlent français dans tout le monde. La francophonie est une agglomération des pays. La francophonie est une organisation globale. La francophonie établie des associations d'éthique politique. La francophonie dessine l'ensemble des pays qui parlent le français. Donc, vous voyez, il y a tous ces mots qui sont en gras et qui nous renvoient à cette idée d'association, d'organisation. Et, bien évidemment, le lien de cette association et la langue française. Une deuxième lecture, ici, de cette idée ou de cet extrait esquisse la possibilité de réunir toutes les particularités culturelles de chaque communauté francophone sur la même étiquette. A cet égard, nous pouvons voir qu'il y a peut-être une conception homogénéissante qui glisse l'idée d'un ensemble indistint de traditions, coutumes, des mœurs, des groupements, comme l'illustrent les exemples langues, situent. C'est l'ensemble des coutumes langages d'une région, des pays et d'autres aspects associés à la langue française. C'est un ensemble des codes linguistiques, culturels, sociaux qui enturent différentes communautés francophones dans le monde. Donc, il n'y a aucune référence à un groupe humain particulier. Une deuxième hypothèse porte sur si la francophonie c'est juste un cadre théorique ou c'est effectivement une pratique. Il y a deux associations lexicales qui sont constamment convoquées par les informateurs qui sont langues dans les définitions 60 occurrences et cultures, 23 occurrences. Donc, il est clair que la francophonie est rapportée en tant qu'élément unificateur de la diversité des peuples. Dans les français, la langue maternelle, seconde ou administrative. On a en fait des adjectifs qualificatifs comme français, officiel, administratif ou maternel. Et l'emploi du mot culture ici comme unité nominale comme complément du nom est souvent inséré dans une séquence des centaines nominaux pour définir notre notion. Exemple, on utilise cette expression pour faire référence à la culture, la langue, les coutumes et les aspects généraux de la langue française. La francophonie est le terme que l'on utilise pour parler de l'ensemble des cultures, accent, coutumes. C'est un ensemble des coutumes, des langages, des régions, des pays et des cultures qui parlent le français comme langue officielle. Donc, dans ces constructions, nous repérons l'utilisation d'entités nominales qui sont très abstraites, très générales, très totalisantes, qui rendent compte d'un savoir plutôt théorique, un savoir abstrait, qui est indépendant d'un peuple particulier. Donc, il n'y a aucune référence à la dimension humaine ou à la notion de l'hôpital. Pour nos futurs, là, moi je me pose la question, pour nos futurs enseignants de fluets, loin d'être une réalité, la francophonie ne deviendrait-elle pas seulement un concept à reproduire. Finalement, la troisième hypothèse, c'est que la francophonie est une extension de la culture française. On a quelques exemples, quelques extraits, comme c'est un groupe des pays ou des régions qui ont été influencées par la culture française. La francophonie est celle qu'on utilise pour identifier les pays qui parlent la langue française et pratiquent quelques aspects de la culture française. Les moyens pour connaître sur la culture française, la philosophie, les traditions et les fêtes qui représentent les français et l'autre. Donc, ces phrases rendent compte de l'association lexicale toujours présente de la culture française comme élément premier ou secondaire pourtant régulier dans la définition de la francophonie. Donc, peut-être que pour certains de nos enquêtés, la culture française puisse se révéler comme un concept de la francophonie. Là, voilà. Donc, je passe tout rapidement parce que je dois bientôt finir. Pour le croisement de nos corpus, il y a certainement des associations systématiques des unités de langue et culture à la notion de la francophonie. Il y a une association qui est récurrente présente dans les deux corpus, qui est cette valeur d'intégration. Mais il y a aussi des contradictions dans les deux corpus. Pourquoi ? Parce que dans le premier corpus, on trouvait des associations si présentes qui sont, par exemple, la littérature et la diversité. Mais dans la partie des définitions, on ne trouvait pas des associations ou aucune référence à ces des entités lexicales. Et la langue française, la culture française et la France, les trois termes, on va dire, des supports, rendent compte de leur expérience en tant qu'apprenant des langues, de leur connaissance de civilisation et peut-être de l'actualité du pays français. Mais là, on peut aussi poser la question, est-ce que la francophonie est-elle une extension de la culture française ? Bon, une conclusion pour l'instant, on va dire, ces enquêtés ne sont pas conscients de la francophonie en termes de réalité linguistique et culturelle. ça fait, ou ça apporte plutôt, ou ça fait référence plutôt à un savoir théorique, un discours qu'ils reproduisent. La suite de notre recherche, bon, c'est d'observer dans un discours plus spontané des étudiants, des étudiants pardon, et des futurs enseignants, des flets, la façon dont ceux-ci élèvent leur propre représentation à partir d'un texte plus long, qui va nous donner des éléments à analyser, à partir plutôt de l'analyse linguistique du discours. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Et le temps, il y a, il se passe beaucoup, ou trois questions ? Moi, je vous avais monté une question à l'intérieur. Si je voulais vous donner un petit peu plus de précisions sur effectivement les étudiants que vous avez invité, par exemple, dans l'attention sur les différentes universités ? Non, 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 ce ne sont que des étudiants de l'université pédagogique. D'accord. Oui, sauf qu'ils sont dans différentes unités d'enseignement, c'est-à-dire dans différents semestres, c'est-à-dire, ils sont dans leur troisième année, à peu près, entre troisième et quatrième année. C'est ça. Merci. Madame Galadine. Le modérateur qui t'en dit ? Moi, j'avais une question sur l'ordre dans lequel vous avez introduit les deux parties d'un protocole. Si c'est toi, je vous dis quelque chose. Si c'est d'avoir avec l'association mondiale et pourquoi l'association mondiale. Et ensuite, la définition ou l'inversement. Est-ce que c'est un ordre nécessaire ? Comment vous croyez ça ? Bon, je voulais commencer avec les associations parce que j'ai travaillé dans mon mémoire des masters. Moi, j'ai travaillé avec les représentations. Donc, le premier moment pour accéder aux représentations, j'ai travaillé avec les représentations plutôt sociales. Pour accéder aux représentations, c'était l'unité lexicale. Donc, c'est à partir de cette théorie que j'ai décidé de commencer par ce procédé et puis d'avancer avec des définitions. Et finalement, on a un instrument de ma thèse. Ce sont les bilans de savoir. Pour nous permettre de dégager des idées plus libres concernant notre notion d'étude. Mais vous auriez pu, si je peux continuer, vous auriez pu commencer avec l'unité lexicale en demandant de définir, non pas la francophonie, mais définir le mot. Ce qui est l'unité lexicale, qui est le sens du mot. Vous avez fait des associations. Et ce n'est pas du tout la même chose. Je suis d'accord avec vous, vous êtes complètement d'accord, même profondément d'accord. Mais pourquoi vous l'avez fait ? Qu'est-ce que vous pensez, vous, sur ces associations ? Pourquoi était-il nécessaire, selon vous, de faire des associations et pas la définition lexicale ? Bon, je voulais voir... En fait, ces contradictions, vous voyez, que je trouvais quand on pose la question d'associer des mots. Il y a certainement un groupe d'associations rattaché à la notion. Mais après, voir comment... Si ces associations qu'on a au départ, pour commencer à esquisser cette idée de la notion, voir s'il y a le même élément dans les définitions. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Je peux compléter, est-ce que c'est pas possible qu'on a vu un élément type de corpus qui pouvait permettre de répondre à la notion de... Ah, de voir l'unité lexicale dans les textes. Oui, Petro. C'est une question. Voilà, c'est ça. Pour voir... Oui, voilà. Comment ces associations s'insèrent dans le texte ? Ces associations cherchent quelque chose dans le domaine de l'autre. C'est ça que je voulais vous faire dire. Ah, d'accord. Parce que c'est les associations spontanées. Elles ne réfléchissent pas, elles ne trouvent pas dans ce qui ne passe pas de la tête. Voilà, c'est ça. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est un conseil universitaire et maquiste et l'éducation de la Université Masfasi, qui est traducible, libre de Colombien. Maquiste, une didactique de la langue française, lingua extranjera et seconde à l'université de Poitiers, France. Donc, elle a fait un méritant en gros. En ce moment, elle a fait des études doctorales à Poitiers, si j'ai bien compris. Je suis en même temps professeure et s'occupe des programmes de pré-grado et de post-grado, c'est-à-dire jusqu'à la licence pour l'éducation de Poitiers, et après, en maestria, dans l'université de la Salle. Dans l'université pédagogique nationale, nous conduisons ici à l'Université Améliana. Je trouvais beaucoup. Merci. Merci. Merci madame. Merci madame. Merci de votre présence. Je tiens à vous dire que, probablement, ma communication sera placée sur le plan réflexif. Bien évidemment, c'est à l'origine de la recherche d'une étude consacrée à la formation initiale, et surtout à la formation interculturelle dans la formation initiale des futurs enseignants de FLE, dans les contextes colombiens. Probablement, à partir de cette petite information de quels sont les domaines ou quelle est la population avec laquelle je travaille, je dirais que ça me donne l'occasion d'avoir un petit panorama des besoins de formation, et c'est vraiment la première hypothèse de mon étude. Quels sont les besoins de formation initiale dans les enseignants, chez les enseignants, et comment est-ce qu'on pourrait intégrer la formation interculturelle, vraiment, d'une façon plus concrète, plus pertinente, dans la formation des enseignants. Donc, tout simplement pour guider un peu, et pour savoir un peu, organiser la parole, parce que, en fait, comme je vous disais, même si c'est sur le plan réflexif, je tiens à considérer une étude, enfin, l'avancement du recherche dans les études d'ordre oral. Et, en fait, dans la première partie, je voudrais tout simplement apprécier deux tendances, à mon avis, deux tendances très, très utiles et pertinentes pour mon étude. Et il s'agit de la compréhension des compétences interculturelles en classe de FLE. Je voudrais remarquer le pluriel, parce qu'en fait, à partir de la théorie que je vais vous partager, ou de la réflexion de la théorie que je vais partager avec vous, il faudra préciser quelles sont les compétences, vraiment, à privilégier dans la formation interculturelle des enseignants. Et, après, je parlerai un petit peu de l'interaction didactique interculturelle, selon un cadrage déjà établi pour l'interaction didactique, mais comment est-ce qu'on pourra mettre en place le même répertoire didactique pour la formation interculturelle. Ça, c'est un petit peu le côté théorique que je voudrais aborder lors de cette communication. Ensuite, j'aimerais préciser quelle est la problématique d'étude, tout en considérant les contextes que je vous ai mentionnés. Et, finalement, je voudrais partager avec vous quelques traces, quelques indices ou pistes de mon étude, à partir d'un corpus, probablement un corpus vraiment réflexif et vraiment issu de la pratique. Vous allez voir pourquoi, probablement, il y a des différences entre d'autres types de corpus. Et, finalement, c'est la proposition qu'on est en train de structurer, mais aussi de mettre en place pour le pilotage. Il s'agit d'un dispositif de formation interculturelle pour les enseignants, les futurs enseignants de FLE en Colombie, tout en considérant un peu les récoltes de données et toutes les hypothèses qu'on a constatées ou les hypothèses qui ont émergées de cette étude. Donc, pour commencer, tout simplement, je suis désolée si ce n'est pas clair, mais c'est justement l'occasion de parler d'une représentation visuelle, simplement, à partir de ce que l'UNESCO propose en 2013, tout en considérant les études précédentes de la formation interculturelle dans l'enseignement de langue. Je tiens à vous dire que, bien évidemment, différents auteurs, en ce qui concerne la didactique de langue, plusieurs auteurs ont touché la thématique ou ont touché la recherche de l'interculturalité dans l'enseignement de langue, mais je trouve très pertinente ce contexte ou cette représentation visuelle que l'UNESCO propose, tout simplement pour confirmer que, si on va parler de formation interculturelle, il faudra bien considérer quelles sont les racines, n'est-ce pas, si on va parler d'une formation interculturelle qui va valoriser l'identité, les valeurs, les attitudes, les croyances, c'est-à-dire vraiment l'analyse de la culture, et, d'autre côté, la racine de la communication. Ça m'attire vraiment l'attention parce que, si on va parler des futurs enseignants de FLE, et, bien évidemment, il y a la composante linguistique qui va être toujours travaillée, toujours présente, mais, en fait, on a valorisé que, pour parler de compétences interculturelles, la racine de la communication est toujours attachée à la notion. Et, finalement, je voudrais apprécier que l'UNESCO va proposer différentes branches, comme vous observez, différentes possibles opportunités de travailler l'interculturelle, mais aussi, on va remarquer que c'est possible l'enseignement des compétences interculturelles. C'est-à-dire, on va confirmer l'hypothèse que mettre en place un dispositif interculturel dans la formation des enseignants, c'est vraiment l'opportunité d'enseigner quelque chose. C'est vraiment un apprentissage complémentaire à la formation initiale. Alors, simplement, je voudrais remarquer cette notion, et il ne s'agit pas, ce n'est pas mon objectif de remarquer d'autres définitions préalables, c'est-à-dire, je dis, je trouve que, pour l'UNESCO, c'est vraiment compréhensible la représentation visuelle des compétences interculturelles, et je trouve que mon étude s'est toujours encadrée dans cette conception de la complexité aussi de la compétence interculturelle. Donc, pour préciser, simplement, si on va parler de formation interculturelle dans cette étude, dans mon étude, on va bien analyser les différentes compétences interculturelles réagroupées, on va dire, à partir de l'UNESCO, mais aussi à partir des autres auteurs précédents. Et en ce qui concerne le savoir, la connaissance de la culture, mais aussi le savoir comprendre ou l'aptitude à l'interprétation ou au contact, mais on imagine que ce n'est pas vraiment suffisant, le savoir, le savoir comprendre, et que probablement, dans un autre niveau, si on pourrait dire, dans un autre niveau, il y aura le savoir apprendre, c'est-à-dire l'aptitude à la découverte et à l'interaction, et que probablement, on va bien valoriser, on va bien relever, dans la formation des enseignants de FLEU, le savoir-être, la curiosité et l'ouverture, et surtout, le savoir s'engager. Alors, on trouve que, dans les différents niveaux de savoir proposés par les compétences interculturelles, on va dire que le savoir apprendre et le savoir s'engager seront vraiment remarquables dans l'étude. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'une population des futurs enseignants de FLEU, et que probablement, à partir de quelques hypothèses, probablement, ce sont de savoir à enrichir, à travailler avec beaucoup plus de détails. Alors, je vous ai dit qu'à partir de cette réflexion théorique, un peu pour encadrer comment, quelle est la conception des compétences interculturelles dans mon étude, on a abordé également la notion d'identité culturelle, d'identité culturelle chez les futurs enseignants de FLEU. Et en fait, la première rencontre avec l'identité de ce futur enseignant a été le contexte de la classe, le contexte de la salle de classe, c'est-à-dire l'interaction dans la salle de classe. Et on va dire que... Enfin, je suis désolée qu'il manque une partie, mais simplement, je voudrais préciser que ça, c'est la conception des six querelles en 2011, qui nous a proposé vraiment les contextes de l'interaction en salle de classe, l'interaction en langue, à partir de quelques fonctions, savoirs, compétences, pratiques de transmission, mais, en fait, qui va valoriser les deux protagonistes de l'interaction. C'est-à-dire que si mon objectif était vraiment d'analyser l'identité du futur enseignant, j'ai dû analyser d'abord le contexte de la salle de classe pour reconnaître l'identité de ce futur enseignant. Et les moyens que j'ai trouvés ou le... Enfin, les contextes que j'ai trouvés les plus précis, les plus concrets, a été, justement, de valoriser qu'est-ce qui se passe avec l'interactant enseignant. Dans mon cas, c'était vraiment l'enseignant formateur de la licence, l'enseignant formateur, et, de l'autre côté, l'interactant apprenant, c'est-à-dire les futurs enseignants. Dans cette interaction entre l'enseignant FLE expert et les futurs enseignants. Dans cette relation, on a remarqué... On a remarqué qu'il existe un répertoire didactique interactionnel à propos de l'interculturalité, à propos des compétences interculturelles en FLE. C'est-à-dire que je ne pourrais pas imaginer un dispositif de formation pour les professeurs, pour les futurs professeurs de français, si je suis tout simplement dans ce domaine, dans cette vision. On a valorisé que c'est à partir de l'interaction avec l'enseignant expert et les points de vue et la position de l'enseignant expert qu'on pourra aboutir à une possible description ou à une possible identité du futur enseignant. Alors, ce répertoire didactique et interactionnel, c'était comme dans les premiers niveaux de la recherche parce qu'en fait, on était très concentré sur les futurs enseignants. Mais en fait, tout au long de la recherche, on a essayé d'approfondir d'autres types de réflexions plus pédagogiques. Et en fait, on a proposé dans cette réflexion de vraiment comprendre la formation initiale des enseignants, même si on a parlé de quelles sont les compétences possibles à développer, la première partie que l'UNESCO ou les cadres théoriques de l'UNESCO nous a données. Et en plus, on a valorisé l'importance ou la richesse de l'interaction avec l'enseignant expert. On a valorisé également quelle sera la place ou quelle est la place de la formation interculturelle dans la formation initiale. Et on a constaté que même si la racine, une des racines principales pour les compétences interculturelles, c'est la communication, on ne va pas l'oublier parce qu'en fait, il s'agit d'une licence en FLE, une licence en langues étrangères. Mais aussi, il y a une formation pédagogique claire, déjà établie par les programmes. Je parle des universités avec la faculté d'éducation, par exemple. Et alors, il y a dans les curriculums des pistes, des objectifs très, très clairs pour la formation pédagogique. Et alors, on se pose la question, comment est-ce que la formation interculturelle pourra s'insérer ? À partir des premières pistes, comme je vous ai dit, de la formation des compétences interculturelles, de la partie théorique et de l'interaction, on se pose la question sur cette formation interculturelle. Et simplement pour illustrer un peu mieux, on dirait, bon, sans formation pédagogique, c'est quoi un prof ? Mais aussi, sans formation interculturelle ou sans formation linguistique, c'est quoi un prof ? C'est-à-dire vraiment intégrer la formation interculturelle à la formation initiale. Alors, dans cette étude, à partir de cette réflexion que j'ai résumée très rapidement, à partir de cette étude, on a formulé, on a valorisé quelques questions pour aborder, tout en considérant que, si on va parler d'une proposition de dispositif ou d'une possible réforme à la formation initiale des professeurs de FLE, il faudra considérer un vaste, un domaine très vaste qui va prendre en considération différents acteurs, c'est-à-dire pas seulement le futur enseignant, pas seulement l'enseignant expert, mais d'autres acteurs, je parle au niveau curriculaire. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est vraiment quels sont les requis curriculaires actuels pour la formation initiale des enseignants de langue en Colombie. Je tiens à souligner qu'il s'agit vraiment de contextualiser la formation initiale, OK, chez nous, avec les besoins de nos étudiants, avec les besoins de nos programmes ou de nos futurs enseignants. Également, on s'est posé la question sur quels sont les traitements de l'interculturel en formation initiale, si ça existe vraiment, parce qu'on ne pourra pas, je ne sais pas, cacher un peu d'autres tentatives un peu implicites que les professeurs ou que les licences, les différents cours de la licence proposent vers l'interculturel. Mais en fait, il s'agissait d'analyser quels sont les traitements actuels, si ça existe. Et on a précisé quels sont les besoins de formation dans le domaine de l'éducation interculturelle chez les futurs enseignants, besoins de formation de différents types, et comment finalement élaborer ou donner quelques pistes de la démarche pédagogique d'un dispositif de formation interculturelle. Et je crois que c'est la question qui va peut-être illustrer les titres de cette communication, parce que c'est justement une étape ou une construction qu'on est en train de faire pour analyser quelle est la démarche pédagogique à partir des besoins établis, quelle est la démarche la plus pertinente. Alors, en ce qui concerne l'étude, simplement pour préciser, on a utilisé un questionnaire pour identifier ce qu'on appelle la culture éducative des futurs enseignants. Ce questionnaire a privilégié un peu les expériences préalables, les expériences interculturelles préalables des futurs enseignants. C'est-à-dire que même si je vais parler de la francophonie ou je vais parler de la culture étrangère, je dois, le point de départ, ça sera toujours les sujets, ça sera toujours l'enseignant en formation. Et on a proposé quelques questions pour mieux comprendre quelle est la culture éducative et comment essayer d'identifier la culture éducative de cette population. Dans la deuxième partie, on a mis en place un instrument d'observation des cours de FLE, tout simplement pour aborder la notion de l'interaction en classe de langue. C'est-à-dire, si on va parler de la formation interculturelle, je ne pourrais pas me centrer sur l'apprenant, dans ce cas-là, les futurs enseignants, mais l'enseignant par rapport aux autres. Et dans les contextes plus immédiats, plus concrets, c'était la salle de classe, la salle de cours de FLE. Et dans ce cas-là, on a essayé de préciser quelques pistes sur l'agir professoral, c'est-à-dire un peu dans la notion des six-courelles, quelles sont les traces, quels sont les éléments les plus remarquables quand on va enseigner l'interculturel. Et finalement, l'analyse des manuels. Pourquoi l'analyse des manuels ? Parce qu'en fait, il s'agit de proposer une possible formation pour les professeurs. Et si on a bien remarqué dans les savoirs, les savoirs s'engager vont nous parler justement de la pensée critique. C'est-à-dire, quelle est vraiment la réflexion par rapport aux méthodologies, par rapport aux outils, par rapport aux stratégies que les futurs enseignants ont déjà travaillé ou qu'ils proposent pour les futurs enseignements, comme stagiaires par exemple. Alors, dans l'analyse des manuels, on a proposé un peu l'analyse autour de la didactique de l'interculturel pour préciser quelque chose. Alors, en bref, je pourrais souligner quatre aspects constitutifs des résultats préliminaires de mon étude. Alors, en premier lieu, en ce qui concerne la culture éducative ou la vision de chacun, la vision de l'identité de chaque étudiant, de chaque professeur, enfin, futur professeur, je dirais qu'il existe la conception de la formation en dehors de la culture. Ça, c'est une notion très remarquable parce qu'en fait, il imagine que les expériences, que les réelles expériences, les expériences les plus concrètes seront dehors de la formation. C'est-à-dire, ça sera plus tard si on va voyager, ça sera probablement si plus tard je vais connaître un étranger, etc. Mais il n'y a pas vraiment la conscience ou la reconnaissance de quelques pistes dans l'expérience personnelle de ces futurs enseignants. Et, numéro deux, les objectifs des cours de FLE. On a imaginé que, probablement, il y avait quelques pistes pour attirer l'attention sur la culture étrangère ou sur le travail interculturel. Mais on a constaté que, selon la culture éducative, c'est-à-dire les témoignages des expériences préalables et selon ce qu'on a observé dans l'interaction en classe de cette population spécifique de licence, on a constaté qu'il y a vraiment les objectifs très, très linguistiques et la culture reste implicite. On dirait que, probablement, ce n'est pas la critique pour dire, ok, vous travaillez la culture implicitement, d'une façon très, très, je ne sais pas, organisée ou bien réfléchie. Mais, de toute façon, pour les étudiants, pour les futurs enseignants, il n'y a pas la reconnaissance explicite du travail de la culture. C'est-à-dire, si l'épreuve a planifié ça, ça sera un sujet, mais si on va passer à interroger les étudiants, ils ne sont pas vraiment conscients de ces phénomènes. Alors, en ce qui concerne plus directement les enseignants-formateurs, comme je vous disais dans l'interaction didactique, on a remarqué, ou on a posé la question sur la pratique réflexive, c'est-à-dire, pour le professeur, c'est très important d'enseigner la pratique réflexive, si ça c'est possible, ou de donner quelques pistes de qu'est-ce qu'on va réfléchir autour de la culture, qu'est-ce qu'on doit interroger, qu'est-ce qu'on doit... Mais ça, ça reste pour l'enseignant-formateur. On a eu l'occasion, par exemple, d'observer quelques notes d'un professeur et il disait, bon, dans les cours suivants, je voudrais préciser telle ou telle chose explicitement. Mais au moment de l'interaction de ce qu'on a observé, c'est vraiment difficile de savoir si les étudiants, si les futurs enseignants sont capables de réfléchir à partir de la pratique, s'ils sont capables de réfléchir de la culture ou sur la culture. Et bien évidemment, il y a une absence d'apprentissage collaboratif. C'est-à-dire, c'est les profs, c'est l'enseignant-formateur tout seul qui est en train de gérer les thématiques, le contenu autour de l'interculturel. En ce qui concerne les futurs enseignants, alors, on a critiqué un peu le manque d'investissement personnel parce qu'ils sont plus concentrés à maîtriser la langue et pas à réfléchir sur la culture. En ce qui concerne l'analyse des manuels, en fait, c'était une activité, c'était un instrument qu'on a privilégié pour les futurs enseignants. Et dans l'analyse des manuels, on a constaté que c'est vraiment une critique superficielle de ce qui se passe dans les manuels. C'est-à-dire, on imagine que le futur enseignant va accepter tout ce que le manuel, dans ces cas-là, le manuel, tout ce que le manuel propose. Il accepte. Et probablement, il le répète. Mais il n'y a pas le savoir s'engager, il n'y a pas le savoir analyser les documents autrement. Parce qu'en fait, il n'y a pas les pistes pour le faire. Il n'y a pas la connaissance pour le faire. Alors, grosso modo, cette étude, ou les informations qu'on a essayé d'analyser, nous ont permis de constater qu'il s'agit, enfin, le besoin d'une méthodologie de formation interculturelle avec quelques caractéristiques qu'on pourra établir, enfin, qu'on est en train de piloter, mais qu'on va essayer d'établir pour intégrer à la formation pédagogique. Et, en fait, la valeur du répertoire didactique et interactionnel, c'est-à-dire, pour imaginer la méthodologie d'une formation interculturelle, il faudra privilégier ce qui se passe dans la salle de classe, c'est-à-dire, c'est vraiment à partir de la pratique qu'on va apprendre, qu'on va valoriser le répertoire. Et ça sera une méthodologie qui va privilégier également, comme je vous ai dit, la pensée critique ou le savoir s'engager et la création didactique autour de l'interculturel. Ce sont comme les trois aspects qu'on a constatés dans les données et qu'ils ont inspiré la création ou la structure de la méthodologie. Mais également, on a utilisé, à partir des témoignages et à partir de la récolte de questionnaires, des informations des questionnaires, on a précisé les besoins de se décentrer. Et à partir de cette action, on a précisé que probablement, un contenu possible, ça sera la francophonie des Amériques, tout en considérant la méconnaissance, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment la conscience de qu'est-ce qui se passe chez nous. Chez nous, je parle d'Amérique latine. Qu'est-ce qui se passe avec le FLE ? Probablement parce qu'il y a vraiment le manuel qui va imposer une vision particulière sur la France. Mais si on va imaginer que c'est une formation contextualisée, on pourra toucher la thématique ou toucher les sujets de la francophonie des Amériques. Et bien évidemment, ça reste un peu la structure, ça reste la théorie. Mais si on ne propose pas des rencontres interculturelles plus réelles, ça sera vraiment vague. Et c'est pourquoi j'ai fini avec un peu la structure de ces dispositifs. On a déjà commencé le pilotage avec la collaboration, parce que j'ai remarqué que le travail collaboratif pourra enrichir la formation de la culturelle des enseignants. Et donc, on a travaillé en coopération avec l'université fédérale des Amériques en Brésil. En Brésil, pardon. Et en fait, là-bas, on a trouvé une population homogène, enfin, homogène, je veux dire, avec la même particularité que chez nous. Enfin, presque. C'est-à-dire, le futur enseignant de FLE, avec le même niveau de langue, niveau B1. Et on a essayé de construire un dispositif, dans la première partie, c'était comme ça, à partir de l'identité culturelle des futurs enseignants. On va passer à l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire l'analyse des stéréotypes préjugés et malentendus, entre les deux cultures, mais aussi entre les mondes francophones. Et bien évidemment, parce que toutes les rencontres interculturelles seront en français. Et la troisième unité qu'on a déjà structurée, c'est à partir de la didactique des langues culturelles, c'est-à-dire se mettre vraiment dans les rôles d'enseigner la langue. Alors, tout simplement pour finir, je voudrais préciser que cette étude, et moi je trouve la coïncidence avec le sujet de ce colloque, que c'est partir de la pratique pour essayer de le mettre en relation de la théorie. Et moi je trouve qu'à partir de cette expérience, cette étude qui probablement pourra bien systématiser, parce qu'il y a beaucoup d'informations à systématiser, témoignages, questionnaires, observations, etc., on a déjà quelques pistes d'analyse sur la même pratique. Et je dirais que ça c'est un aspect que moi je valorise beaucoup, parce que probablement ce sera une contribution plus réelle, plus concrète, pour la formation initiale des enseignants, c'est-à-dire une formation contextualisée pour nos étudiants, pour nos futurs enseignants de flux. Probablement on risque de contextualiser tout, mais je crois que c'est les points de départ. Quels sont les besoins contextualisés pour aboutir à une organisation, ou à une structure plus complexe ? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous, vous avez moins de plus éventuels. C'est compliqué, vous n'avez pas besoin de vous montrer les éventuels. Et nous avons cinq minutes, c'est-à-dire que vous pouvez voir les échanges. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aimerais avoir des écoles, si possible, sur votre questionnaire par rapport à la culture éducative. Comment vous avez construit ? Sachant que c'était, pas pour savoir si vous aviez formé des questions, des thématiques culturelles, mais à la construction de la culture éducative. D'accord. Oui, par rapport à la construction du questionnaire, on a abordé trois grandes thématiques. En premier lieu, la biographie langagière, parce que probablement, c'est un sujet caché chez nous. C'est-à-dire, on imagine que la seule langue étrangère chez nous, c'est l'anglais et pas plus. Mais on a découvert qu'il y avait des expériences langagères différentes. Et bien évidemment, la biographie langagère, toujours attachée aux expériences éducatives ou aux expériences d'apprentissage de ces langues. Et la deuxième thématique a été concentrée sur la trajectoire FLE, c'est-à-dire expériences préalables sur l'apprentissage du français langagère. Et ce qui nous intéressait dans ces thématiques, c'était de remarquer probablement le phénomène que nos étudiants, nos futurs enseignants ont commencé la licence et il n'y avait pas vraiment de connaissances préalables du français. Et alors, commencer l'apprentissage à zéro à partir de la licence a montré probablement une possible conséquence dans son appropriation de la langue, c'est-à-dire dans la relation avec l'autre, dans la connaissance de la francophonie ou simplement dans le respect vers les autres cultures francophones. Alors ça, c'est vraiment un sujet spécifique qu'on voulait toucher dans les questionnaires. Et le numéro 3, c'était un peu plus réflexif sur les modèles d'enseignement, c'est-à-dire expériences dans la culture éducative, quelles étaient les expériences d'enseignement modèles ou quelles étaient les expériences éducatives qu'ils ne voulaient pas vraiment suivre. Tout autour du traitement de la culture, c'est-à-dire qu'on a obtenu des réponses, par exemple, je me souviens très bien d'un professeur d'anglais d'une autre langue étrangère qui a vraiment travaillé la grammaire. Et ça m'a touchée parce que maintenant, je trouve que mon discours est plus structuré ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, on a constaté que c'était des modèles éducatifs, des modèles d'enseignement fixés sur d'autres sujets, d'autres thématiques, différents à la culture. Il n'y a pas vraiment les référents culturels, d'une formation culturelle avant, dans les expériences préalables. Est-ce que vous l'envisagez dans ce dispositif de façon plus concrète ? Si, d'accord. Désolée. Je n'ai pas remarqué un peu plus sur le pilotage. Parce qu'en fait, comme il s'agit d'un travail en collaboration avec l'université brésilienne, on a trouvé que les modalités de rencontres synchrones et asynchrones pourront favoriser les rencontres virtuelles, enfin, les rencontres interculturelles. Et c'était les moyens de constater si vraiment il y a une préparation préalable des futurs enseignants, c'est-à-dire la connaissance de quelque chose, la connaissance de quelques aspects, mais aussi la mise en pratique de cette réflexion théorique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un dispositif de formation purement théorique, mais il s'agit de vraiment passer à la pratique. Et c'est pour ça que, oui, la façon la plus concrète qu'on a trouvée, c'est les rencontres virtuelles. On sait bien que, oui, probablement, c'est une méthodologie très, très répandue, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les deux populations sont des futurs enseignants et probablement il y aura des visions communes, différentes à construire autour de l'interculturel. Là, c'est plus au niveau de la modernité, peut-être, de cette pratique, qu'est-ce qu'au niveau de la démarche, est-ce qu'il y a un protocole, par exemple, à suivre dans une confrontation, une confrontation d'expériences entre ces facteurs, les Brésiliens et les Colombiens ? Oui. Si, en fait, les deux contextes, les Colombiens et les Brésiliens, ont commencé par une partie des préparations autour d'un carnet de bord. Et alors, dans les carnets de bord, ils ont commencé à souligner quelques aspects théoriques importants de l'interculturel, quelques expériences préalables aussi, mais la réflexion autour de ça. On dirait que le point de départ a été le carnet de bord. après, on a planifié les rencontres virtuelles et on est en train de passer ce pilotage des rencontres, comment ça se passe, mais on imagine que, par la suite, ça sera la systématisation de ces rencontres à partir des réflexions des populations. D'accord ? Bien sûr, oui. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci. Merci.